PhotoView 360 est un complément SolidWorks qui permet de faire du rendu réaliste. Nous allons l'activer. Nous avons maintenant notre menu PhotoView 360 qui va vous permettre tout simplement d'éditer l'apparence de toutes les pièces et de rajouter aussi une scène pour mettre la pièce dans un environnement et vous pourrez même mettre des décalques sur certaines pièces. Ensuite, il s'agira de faire des rendus. Pour vous montrer les aperçus de PhotoView 360, nous allons travailler sur ce caisson. Pour l'instant, ce caisson n'a aucune matière. Vous allez pouvoir le voir ici, au niveau des apparences ou des matières, aucune apparence n'a été appliquée. Ici, vous allez retrouver les décalques et ici, votre scène. Là, vous aurez les options de PhotoView 360. Vous allez pouvoir ici, gérer la taille de sortie de votre fichier. Alors, on va lever les proportions constantes. Ici, je vais faire par exemple un fichier de 1024 par 768. Le format de l'image. Vous pouvez avoir du JPEG comme du TIFF ou d'autres formats. Une qualité de rendu. Vous pourrez rajouter aussi un effet de brouillard. Et puis, vous pourrez même faire des rendus de contour. Nous allons valider. La prochaine étape consiste donc maintenant à ajouter des apparences, des matières aux différentes pièces. Pour cela, vous allez retrouver ici un menu dans lequel vous allez retrouver un ensemble d'apparences. Ces apparences-là, bien sûr, sont en bibliothèque. Vous pouvez tout à fait en rajouter. Donc, nous allons ajouter des agglomérés. Alors, pour ajouter une matière, il suffit de la prendre, de la faire glisser. On la lâche sur une pièce. Ou, vous pouvez la faire sur l'assemblage complet. Donc là, nous allons la faire sur cette pièce-là. Et à ce niveau-là, on peut encore lui dire sur quoi on veut appliquer l'apparence. Donc là, on va le faire tout simplement sur la pièce. On va le faire aussi sur la pièce du fond. Ensuite, on va changer de matière pour le fond et les panneaux latéraux. Et on va prendre, par exemple, du chêne. Donc, du chêne poli. Voilà. Donc là, j'ai affecté les différentes matières à toutes mes pièces. Nous allons pouvoir contrôler l'affichage de la pièce. Vous voyez ici, les fibres sont d'une certaine façon. Il est bien évidemment, il est possible de modifier les fibres. Donc, pour cela, on va éditer l'apparence. Et au niveau des projections de la matière sur la pièce, on va pouvoir tout simplement, ici, changer différentes choses. Donc, les fibres se mettent à jour. Donc là, par exemple, on voit qu'on écarte les fibres si je joue avec ce potentiomètre. Donc, ce qui veut dire que, tout simplement, vous allez pouvoir modifier l'aspect même de la matière avec Photovue 360. Alors, attention, ici, le rendu dans Solidworks n'est pas forcément des plus justes. Je vous invite à afficher la fenêtre d'aperçu pour avoir un rendu des plus justes de ce que cela donnera au final. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Donc, ensuite, on va pouvoir aussi ajouter des scènes. Donc là, je vais ajouter une scène. On va fermer les apparences. Et dans les scènes, j'ai le choix entre différents types de scènes. Les scènes basiques. Donc, pour cela, on lâche dans la fenêtre graphique. Pour un résultat un peu plus saisissant, on peut prendre des scènes de studio. Comme vous pouvez le voir, les scènes de studio se reflètent sur les différentes pièces en fonction des caractéristiques des apparences que vous avez mises. Bien sûr, on peut tout à fait éditer les apparences pour éviter les reflets de ce type si la pièce n'est pas une pièce qui doit refléter l'environnement. Et puis, enfin, dernière chose, on peut changer les scènes de présentation et rajouter des images. Ces mêmes images, bien sûr, seront prises en compte pour le rendu final. Donc là, par exemple, je vais mettre une cuisine. Voilà. Alors, la position du caisson peut tout à fait être changée. Pareil que pour les apparences. en allant dans le menu de la scène et en éditant la scène. Là, on va pouvoir changer la hauteur du sol et puis, nous allons pouvoir changer aussi l'orientation. Donc, la rotation de l'environnement. Voilà. Donc là, nous avons l'aperçu qui s'affiche. Il est aussi possible de gérer toutes les éliminations. Lorsque votre rendu est suffisant et vous plaît, il suffit tout simplement, ensuite, de faire le rendu final. Voilà. Très rapidement, nous avons tout simplement fait le rendu final du caisson dans un environnement qui est une photo que vous pouvez tout à fait changer. Vous pouvez très bien utiliser votre propre photo. Ensuite, vous n'avez plus qu'à enregistrer l'image soit sur une seule couche soit en multi-couche. Sous-titrage Société Radio-Canada